Le mouvement secutorisme a procédé à une lecture du Saint-Courant ce mardi à Faisal, la grande mosquée de Conakry. L'objectif est de se rémémorer de Seifoulaï Diallo, grande figure de l'indépendance guinéenne. Cette cérémonie tenue à quelques jours du 60e anniversaire de la libération du pays a connu la mobilisation de plusieurs adeptes. Reportage d'Abdoulaï Sadiou Diallo et Kerno Sadouba. A l'occasion de cette cérémonie religieuse tenue à Faisal, parents, amis et citoyens ont imploré Dieu pour le repos de Seifoulaï Diallo, compagnon de l'indépendance. Les organisateurs estiment que la fête de l'indépendance est le moment idéal pour rendre hommage à ceux qui le méritent. Nous voulons appeler chaque Guinéen à revoir son histoire. Nous voulons appeler chaque Guinéen à comprendre que le Guinéen doit considérer le Guinéen, non pas par le hasard de son patronyme, mais à travers ce que nous faisons pour notre pays. Les camarades qui se sont battus pour notre pays doivent être magnifiés. Dans la famille de l'illustre disparu, les souvenirs de l'homme et de ses œuvres ne manquent pas. Un homme qui croyait en Dieu. Vous savez, je retiens encore de lui. Chaque fois que je rentrais dans sa chambre, au chevet de son lit, vous savez ce qu'on trouvait ? Il y avait des journaux. Il y avait l'Express, il y avait le Monde, il y avait le Canard enchaîné. Et à côté de lui, il y avait une radio de la marque Grunding, je crois que c'est allemand. Donc ce monsieur, il a passé sa vie à se cultiver. Saïfoulaï Diallo et Ahmed Sekou Touré étaient deux grands amis, mais aussi des bons collaborateurs. La famille Touré ne l'a pas oublié. Qui dit Saïfoulaï Diallo, dit Sekou Touré, dit l'Asenabé Abogé. Parce que pour nous, ces trois personnalités symbolisent l'honneur, la dignité et la liberté de la Guinée pour que pas de toute l'Afrique. Trois beaux ont été immolés en hommage à Saïfoulaï Diallo et à ses compagnons. La cérémonie s'est achevée par la visite du mausolée de l'Icône au cimetière de Cameroun. La construction d'un mur à la frontière mexicaine sur une portion de près de 6,5 km de long et haut de plus de 5 mètres a débuté ce jeudi, le 27 septembre à El Paso, Texas, estimé à remplacer l'actuelle barrière. Il sera un acier destiné à mieux lutter contre l'immigration clandestine. Juarez au Mexique, la frontière avec les Etats-Unis Les Américains ont commencé la construction d'un mur d'acier de 6 km de long. Ce mur remplacera la barrière qui sépare Juarez de la ville d'El Paso aux Etats-Unis. Une mesure qui vise à lutter contre l'immigration illégale. Donald Trump a promis de construire un mur le long de la frontière. Mais ce projet est toujours au point mort au niveau législatif. En Aron, ils sont des milliers à s'être remis au sport tout en chassant de leurs menus des calamars frits car leur ville espagnole s'est promis de perdre 100 000 kilos en deux ans. Un défi de taille pour lutter contre le surpoids et les maladies cardiovasculaires. Deux ans pour perdre 100 000 kilos. C'est l'objectif que s'est donné cette petite municipalité de Galice située au nord-ouest de l'Espagne. Sur les 40 000 habitants que compte la ville de Naron, ils sont 4 000 à avoir adhéré à ce régime collectif entamé en début d'année. Les courageux qui participent se voient proposer un suivi médical trimestriel. C'est le cas d'Alexandra. En 8 mois, elle a perdu 13 kilos. Le fait de voir mon cousin ou une personne que je connais faire la même chose que moi, c'est un motif supplémentaire pour continuer. La Galice a le taux d'obésité le plus élevé d'Espagne. Carlos est l'un des initiateurs du projet. Il espère faire baisser le nombre de maladies chroniques liées au surpoids, ainsi que les coûts hospitaliers. Nous avons calculé que chaque année, si cela continue comme nous le prévoyons, avec une participation de 6 000 personnes par année, nous allons économiser entre 1,8 million d'euros à 2,4 millions d'euros par an. Certains restaurateurs de la ville ont aussi décidé de jouer le jeu, comme Diego. Désormais, les algues et les fruits de mer ont remplacé le sel dans ces plats. On démultiplie les saveurs. Avec une simple moule déshydratée, on fait un lit de sel. Mais ce n'est pas le sel iodé, ce n'est que de la mer. Cette école s'est donnée comme objectif 60 minutes d'activité physique par jour, pour les élèves comme pour les professeurs. Chaque moment est mis à profit. La lecture peut se faire sur un vélo, on encourage les enfants à venir à pied à l'école et on privilégie les récréations actives. Toutes ces habitudes que nous leur enseignons dès le plus jeune âge, c'est pour qu'ils puissent les transmettre à leurs familles, à leurs enfants, pour améliorer leur santé. Ce type d'expérience a déjà montré des résultats positifs dans d'autres villes, comme à New York ou Atlanta. Narone y a toutefois ajouté une dimension solidaire, car une fois les kilos envolés, les participants verseront l'équivalent en aliments non périssables à une banque alimentaire. Et voilà, c'est cet élément qui m'est fait à cette édition d'informations réalisées par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et brussoir. www.espacetvguinée.info 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 Sous-titrage ST' 501